Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canal Consommateur. Vous connaissez le principe, bien entendu, on vous guide, on vous accompagne lors de vos escapades au supermarché. Je vais donc, dans un instant, accueillir notre jolie Sophie qui va nous présenter un produit reconnu saveur de l'année, c'est-à-dire un produit qui a été goûté, noté et bien entendu approuvé par un jury de consommateurs. Bonjour Sophie. Mais bonjour Willy. Comment allez-vous ? Ça va très très bien. Et vous ? Moi également, également, également. Alors, le programme du jour. Alors, j'avais envie de dire, tiens Willy, voilà du boudin aujourd'hui. Elle était facile, ça va. Elle était facile. Alors Sophie. Alors, on va donc parler, vous l'aurez compris, d'un produit qui a déjà été plébiscité au saveur de l'année, l'année dernière, le boudin noir aux oignons baillés. Le voilà. Voilà. Alors, il est fabriqué intégralement à partir d'ingrédients simples, oignons, sang de porc, frais, gras de porc, couenne, sel, sucre, épices et boyaux naturels de porc. C'est une recette traditionnelle, comme on la faisait chez soi, autrefois, sans adjuvant ni arôme. Un produit à l'odeur et à la savour intense, typé des oignons. Notez bien, Willy, que la mention traditionnelle de ce boudin noir fait référence à un mode de fabrication respectueux de la tradition, lié au savoir-faire et à la composition de la recette. Enfin, on va finir sur une petite info santé. Ce boudin est une importante source de fer. Une portion couvre la totalité de l'apport journalier recommandé en fer, soit 14 mg. Eh bien, tout ça, ça me donne faim, ma chère Sophie. Donc, j'ai laissé tomber la veste, je vais enfiler le tablier et je vais passer à la cuisson. Et en attendant, peut-être pouvez-vous nous dévoiler quelques commentaires recueillis lors des tests consommateurs ? Absolument, Willy. Merci bien. Alors, les consommateurs ont trouvé ce boudin noir aux oignons délicat et agréable en bouche, savoureux même. Il n'est pas gras, d'après eux, on sent bien le bon goût d'oignon. Il parle d'ailleurs de goût extra naturel, relevé juste bien. Enfin, les consommateurs l'ont trouvé bien structuré dans sa composition, sa texture est tendre et fondante. Ça y est ? Ça y est. Bon, ben voilà, regardez. Waouh. Le boudin est cuit. Sophie ? Je passe les assiettes. Allez, passez-moi votre assiette. Voilà. Une belle portion. Je vous ai préparé avec une délicieuse truffade de la tombe fraîche pomme de terre. Eh ben, on va se régaler. Qui va accompagner à merveille ce superbe boudin. Voilà. Et je vais y mettre, histoire de compléter quelques feuilles de mâche pour colorer un peu. Superbe. Voilà, 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 voilà. Regardez-moi ça si ce n'est pas magnifique. Bon, Sophie, on passe à table ? Ben oui. Enfin, moi en tout cas, vous, je ne sais pas. Si, si, moi je vais passer à table, regardez. Moi, je ne résiste pas au boudin. Délicieux. Non, pas délicieux. Un véritable délice. Allez. Bon. On vous quitte et on vous retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Canal Consommateur. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.